C'est un module d'analyse de réseau sous Python qui permet de créer, manipuler et utiliser des structures dynamiques et le fonctionnement de réseaux complexes. L'objectif, c'est tout simplement, à la fin, ça ne va être peut-être pas une seule vidéo, ça va être peut-être une petite série, parce qu'on a besoin de l'aigle, et pour obtenir quelque chose comme ça, c'est-à-dire un réseau où il y a une fenêtre, ça va apparaître. Vous avez la possibilité de sauvegarder l'image en PNG, donc une image, et nous récemment qu'il fasse le programme Amel, donc nous récemment pratiquement parlant. Le programme, il est, qui a affiché, tout le monde, il m'a fait grand-chose, mais, ce n'est pas vraiment bien, d'accord ? Donc, il ne faut pas, il ne faut pas être très heureux pour le moment. Je vais utiliser un autre éditeur, peut-être PyCharm, parce que, il y a beaucoup de choses qui sont en PYCharm, c'est-à-dire. Et donc, avant de continuer l'installation, on va voir les étapes suivantes. Donc, à Hajalula, il y a une application qui vous permet de, 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 que v'est-ce que vous voulez, manage. C'est de, c'est de, que v'est-ce que vous voulez, manage. Bon, peu importe, en tout cas, Hadi, le, l'application Hadiya, qui est PIP3, ou la, PIP, PIP3, parce que, qu'est-ce que vous voulez, PIP, mais PIP3, sur, il est adapté, le Python version 3, qui est un PIP Malewool version 2, ou PIP3, c'est pour Python 3. Donc, on va voir, premièrement, parce qu'on va l'utiliser pour installer le module Networks, où on s'est retenu Matplotlib. C'est une librairie, c'est un module, pour faire, de, qui v'est-ce que vous voulez, qui vous voulez, c'est-à-dire, la Matlab, donc c'est pour afficher les graphes. Bon, la Hajalula, on va, nous s'en fous, comment installer PIP3, d'accord une fois que d'installer on va procéder par l'installation bon chaque fois Linux une application toujours faites ceci sudo c'est pour parce que vous êtes l'administrateur apt update vous faites la mise à jour ta le système ta com sudo apt upgrade on va faire ceci donc sudo apt update mot de passe ok tout dépend de la la connexion ta com ça va prendre un peu de temps donc je vais je vais je vais je vais on peut voir à la fac il m'a dit qu'il y a 12 paquets peuvent être mis à jour exécuter apt list upgradable pour les voir donc on va être mis à jour donc vous sélectionnez ceci copier on peut exécuter vous voyez combien Linux il est très il vous donne plein d'informations donc apt list upgradable on les met ici donc il nous donne les packages que on devrait ils peuvent être mis à jour donc ce qu'on fait on fait donc sudo apt upgrade d'accord vous souhaitez continuer de l'ouïe et donc il va faire la mise à jour et on a de nouveau lire 97% 93% finalement c'est fait maintenant on va voir donc on a fait sudo apt update sudo apt upgrade et maintenant on va installer hadith la installer pip3 et on fait normalement je l'ai déjà installé donc sudo apt install python 3 pip j'ai déjà installé normalement voilà c'est comme je l'ai déjà installé il n'y a rien à faire puisqu'il existe déjà d'accord donc c'est fait et maintenant tout simplement je vais faire ceci donc sudo pip3 install networks dire d'ailleurs donc un journal collé et comme un intern j'ai déjà installé donc il va normalement dire que c'est déjà installé voilà il existe il est installé on va parait n'installer il y a la sudo pip 3 install mat plot lib coupé donc 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 collé là donc sudo pip3 install mat plot lib la même chose voilà comme c'est déjà installé ça y est c'est bon donc clear pour sortir une fois que j'ai installé je vais utiliser pycharm donc pour installer pycharm la prochaine fois lorsque vous voulez installer une application qu'il y a deux manières l'autre qui est la plus simple par exemple ubuntu software vous cliquez là qui est la lettre l'inval il y a un trois t'inma bon à l'éditeur de texte pour le moment maintenant c'est un gros fermé sans chercher oui c'est bon voilà donc l'ernaya c'est le ubuntu software et là vous avez une sélection qui sont disponibles gratuitement ou bien une loop et là vous écrivez par exemple pycharm c'est charmant pycharm bon pycharm c'est une version la version CE est community edition c'est d'installer donc il vous suffit juste de cliquer et installer procéder à son installation donc il demande à chaque fois votre mot de passe dès le mot de et là il commence à faire l'installation bon l'installation c'est terminé bon vous pouvez le désinstaller le supprimer toujours faire dans le bout tout software vous pouvez donc installer ou bien désinstaller c'est très rapide c'est très efficace c'est une des méthodes prochainement vous voyez comme qu'il fâche les méthodes une autre méthode dans la série ta introduction ou à linux maintenant dans le cours là on va afficher les applications on va les applications que vous allez installer donc cliquez au et là il rejouille comme paix chan donc toutes les applications cliquez paix chan ok c'est la méthode de l'ouvrir qu'est une autre méthode cette année donc comme c'est un je suis en train d'utiliser une machine virtuelle elle est un peu lente ok je confirme blablabla toujours on confirme est-ce qu'on va envoyer des statistiques d'une manière anonyme d'un renna dans send donc lala et c'est tout bon une fois que vous lancez piecharm donc pouvez avoir un nouveau projet ou bien ouvrir un projet ou bien l'avoir de d'un d'un fichier bon qu'est-ce qu'on va faire je vais vous montrer une méthode simple pour créer votre projet au lieu d'utiliser un nouveau projet naya piecharm qu'est-ce qui se passe il il vous suggère un environnement virtuel pour le moment on ne va pas faire ça d'accord ou bien de préviser configurer la blablabla donc toujours ça create main pie si on ne le crée pas create script entry point to le problème c'est que les malkom une manière d'avoir ce qu'on appelle une déclaration surtout les gens les m'alab bien python pour le moment éviter la méthode je vais mettre cancel donc annuler ce que je vais faire donc je vais là pour le dossier tana je vais créer un nouveau dossier c'est mais par exemple python project d'accord je le crée donc le dossier et tout ce que je fais je 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 drag it and drop it here et je le soit il est open project d'accord donc il fait un project et là tout ce qu'on va faire le projet tana je peux créer tout simplement je sélectionne et je crée c'est normal vous devriez être en français mais je ne sais pas en tout cas voilà nouveau un fichier python file donc je vais créer là je vais lui donner un nom c'est test test net test net d'accord point py voilà c'est pratiquement la fin de cette vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo nous allons voir qu'il fiche on va utiliser networks et à la prochaine c'est c'est c'est